Allo tout le monde, re-bienvenue dans un de nos podcasts signé Bimor Performance. Fait qu'aujourd'hui, un sujet assez intéressant, mais qui va rester quand même très court, parce que le dernier podcast était vraiment chargé, et on n'avait même pas fait d'études non plus, on fait tout le temps une étude, une revue, si on veut, avant de commencer nos podcasts, mais on avait décidé de ne pas en faire vu que c'était déjà chargé. Aujourd'hui, ça va être plus court, comme d'habitude, on va commencer avec notre étude, ensuite on embarque dans le gros du sujet, donc comme vous pouvez le voir dans le titre, on va parler un petit peu des différents types d'hypertrophie, donc il y a un type qu'on va appeler sarcoplasmique, et l'autre qu'on va appeler au niveau plus des myofibrillaires, si on veut, au niveau des myofibrils, et certaines personnes vont se dire «hypertrophie fonctionnelle versus hypertrophie non fonctionnelle », donc on va aller démystifier tout ça, parce que oui, il y a des mythes par rapport à ça, on va vous expliquer c'est quoi, on va rendre ça simple et compréhensible pour tout le monde, puis d'autres choses à rajouter. Puis c'est ça, on va essayer pour une fois de le garder pour de vrai en bas de 40 minutes, ça devrait facilement rentrer, parce qu'à chaque fois qu'on dit ça, on ne le rentre pas. Puis c'est notre deuxième prise de podcast, parce que oui, on tourne les podcasts de chez nous, parce que quand on tourne au gym, le son n'est juste pas bon. Fait qu'on le tourne de chez nous, puis là notre chien était super excité pendant la première prise, fait que là on espère que c'est la bonne. Avant, c'est ça, avant de commencer, on peut parler peut-être brièvement dans deux semaines, le prochain podcast. Oui, le prochain podcast, le 17 décembre, ça va être un podcast que je pense que beaucoup de personnes vont apprécier, c'est « Comment survivre au repas des fêtes ». Donc, Noël approche les soupers de bureau, les parties de bureau, les parties de Noël sont déjà commencées à l'heure actuelle, mais il y en a d'autres qui s'en viennent, c'est normal pour tout le monde. On va en parler comment ne pas aller tout scrapper, les efforts que vous avez faits dernièrement, dans les derniers mois, parce qu'en vrai, il y a tout le temps deux types de personnes. Il y en a qui vont travailler super fort, mettons, peu importe, de septembre à décembre, puis là, rendu à décembre, il y a un petit laissé-aller, puis là, on a l'impression que les efforts qu'on a mis, bien, on en a perdu un petit peu, ou peu importe. Mais il y en a aussi d'autres qui vont juste comme angoisser comme un mois à l'avance, avant Noël, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des soupers, ça, les stress, ça crée de l'anxiété. En tout cas, peu importe, on va essayer de vous donner des trucs pour passer à travers le temps des fêtes en appréciant cette période-là, puis en étant aussi favorable à tous les efforts que vous avez mis, là, dernièrement, dans les derniers mois. Donc, on va partir avec l'étude, veux-tu commencer, Brian? Oui, dans le fond, notre étude de cette semaine, comme on l'a dit, c'est par rapport aux protéines. Souvent, on entend ça, « Ah, si tu manges plus que 20 grammes de protéines, ou si tu manges 20-30 grammes de protéines et plus par repas, bien, ça va se transformer en piss, puis toutes tes protéines, bien, tu vas les uriner, ça sert à rien, blablabla. » Fait que, est-ce que ce mythe-là est vrai? Justement, récemment, il y a eu une revue de la littérature, comme on parle souvent, de Brad Schofield. Brad Schofield, c'est un chercheur dans le domaine, il est quand même très réputé, c'est un spécialiste en matière d'hypertrophie. Fait qu'hypertrophie, on va en parler tantôt, c'est quoi exactement, mais c'est le fait de grossir les muscles. Fait que, lui, c'est un expert dans ça, ses recherches se basent essentiellement là-dessus. Puis, il y a eu une revue de la littérature, justement, à savoir si, est-ce que c'est vrai que si tu manges plus que 20-30 grammes de protéines par repas, tu perds vraiment tes protéines? Dans le fond, c'est comme si, à passer 20 grammes de protéines, ça ne sert plus à rien d'en manger, là, parce que tu ne construiras pas de muscles avec plus que 20 grammes de protéines, admettons, puis là, souvent, l'excès va se ramasser dans l'urine. C'est comme souvent ça que les gens vont dire, puis tout ça. Exact. Fait, en continuant, il y a aussi un mythe, là, je ne sais pas, je viens d'avoir un flash, là, je ne veux pas embarquer trop. Souvent, même ma prof de nutrition à l'université me disait ça, elle me disait, si le monde qui mange plus que 20 grammes de protéines par repas, ils vont tout l'uriner, puis ce n'est pas bon pour les reins, parce que produire plus d'urine, apparemment, ça cause des problèmes de reins. Fait, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? Justement, on vous parle de ça, là. Oui, mais avant de commencer aussi, rappelez que, tu sais, mettons, comment dire ça, tu sais, les protéines ne servent pas juste à bâtir du muscle, ils ont d'autres fonctions. Fait, tu sais, oui, peut-être que le, pas le ratio, mais tu sais, il y a un certain seuil que dépasser ça, tu n'auras pas plus de bénéfices pour bâtir du muscle, mais les protéines ont d'autres fonctions quand même, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est important à rappeler, mais c'est une petite parenthèse à part, là, on part vraiment dans le résumé de l'étude, là, si on veut. Exact. Bien, juste pour enchérer, dans le fond, oui, les protéines vont être utiles pour construire du muscle, mais comme Elo, elle a dit, tous nos enzymes de notre corps, c'est toutes des protéines. Si on n'a pas, on enlève le muscle, mais si on ne mange pas de protéines, puis on n'est pas capable de bâtir des enzymes, c'est sûr qu'on meurt. Non, c'est ça, parce que, tu sais, les protéines ont des rôles qui sont comme fonctionnels, fait que oui, ils vont bâtir ton muscle, mais pas fonctionnels, structurels, mettons, au niveau des structures, mais aussi fonctionnels, tu sais, pour que ton organisme fonctionne optimalement, puis tout ça, fait que les protéines, on en a partout dans le corps, c'est vraiment essentiel. Fait que, c'est ça, il n'y a pas juste deux rôles distincts, soit bâtir du muscle, soit s'en aller dans l'urine. Il y a comme un gros gap entre les deux, qu'il y a plein de choses intéressantes qui se produisent. Donc, Brad Scafills, qui a fait avec, puis il y a un autre co-auteur de la revue, je m'excuse pour l'autre qui était avec lui, je ne me souviens plus de son nom. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris plusieurs études, puis ils ont dit, c'est quoi la quantité qui serait optimale pour bâtir du muscle. Fait que là, on s'intéresse plus ou moins à la santé générale, mais on parle de bâtir du muscle. Fait que, ils sont venus à la conclusion que ce n'est pas un nombre de protéines exact, remettons, 20 grammes de protéines par repas, plus que ça, c'est une perte. Parce que, tu sais, quand on y pense vraiment, une personne, une petite fille qui pèse 92 livres versus un bodybuilder de 300 livres, ils n'ont pas les mêmes besoins. Fait que, ce n'est pas juste de dire que tout le monde, 20 grammes de protéines et plus, c'est une perte. Fait que, oui, c'est vrai qu'à partir d'un certain point, les bénéfices d'en manger plus sont diminués, même qu'à un moment donné, il n'y a plus vraiment de bénéfice. Mais, de là à dire que c'est une perte complètement, je ne suis pas prêt à dire ça. Puis, justement, dans l'étude, eux, ils ont dit qu'entre 0,4 et 0,5 grammes de protéines par kilo... 0,55 même. À 0,55 grammes de protéines par kilo de poids, par repas, ce serait optimal. Fait que, dans le fond, dans une journée, bien, dans le fond, eux, ils conseillent de répartir ça sur 4 repas. Fait que 0,4 à 0,55 grammes par kilo de poids corporel, séparés en 4 repas. Fait qu'au final, dans une journée, ça fait entre 1,6 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids corporel. Fait qu'on est loin de notre 20 grammes maximum par repas. Pour quelqu'un qui est de petite taille, peut-être que ça arrive flush aux 20 grammes. Mais si on prend l'exemple de quelqu'un qui pèse 100 kilos, pour faire des chiffres rapides, quelqu'un qui pèse 100 kilos devrait manger entre 40 et 55 grammes de protéines par repas. Si c'est en 4 repas, mettons. Si c'est en 4 repas. Puis c'est ça, l'étude aussi montrait que manger 4 repas de niveau à peu près égal de protéines, c'était probablement ce qui était le plus optimal. Puis qu'il n'y avait pas de bénéfice nécessaire à en manger 6, 7, 8 repas. Ou même, pour ceux qui étaient fans de Rich Piano, d'Alta, manger... Je pense qu'ils mangeaient aux 2 heures pendant 24 heures. Ça fait que 12 repas. Ça fait que 12 repas par jour. Ça fait qu'il n'y aurait pas nécessairement plus de bénéfices. Souvent, par exemple, c'est une revue de la littérature, souvent c'est fait par rapport à des moyennes. Ça fait que souvent, c'est des étudiants du collège qui s'entraînent plus ou moins. Ça fait que ça ne veut pas dire que c'est nécessairement vrai pour un bodybuilder professionnel. Oui. Puis souvent, mettons, quelqu'un, on va voir quelqu'un qui fait une prep de bodybuilding, je ne sais pas si il en parle, je m'en parle plus, si il en parle dans l'étude, mais quelqu'un qui fait une prep de bodybuilding, le but, c'est de perdre le plus de gras possible. Généralement, on va conseiller à ces personnes-là d'augmenter justement le niveau de protéines par rapport aux recommandations pour avoir vraiment une perte de gras optimale. C'est pour ça que là, en ce moment, l'étude suggérait 1,6 à 2,2 grammes de protéines par kilo dans une journée, mais quelqu'un qui est en fin d'une préparation de bodybuilding, ce n'est pas rare qu'on va se rapprocher du 3 grammes de kilogrammes par kilo. Pour quelqu'un qui pèse 100 kilos, ce n'est pas la fin du monde s'il ne sera pas rush de 300 grammes de protéines par jour. Dans le fond, retenez que de 1,6 à 2,2, c'est vraiment, c'est comme une base, je ne sais pas comment dire ça, un point de référence que vous pouvez suivre et qui va être approprié pour la plupart des gens. Essayez des affaires, testez des affaires, mais ça veut juste dire que généralement, au-delà de 2,2, tu n'auras pas plus de bénéfices au niveau de la synthèse musculaire. Ça ne veut pas dire que c'est néfaste par contre. Il faut faire attention à ça. Ce n'est pas parce que tu manges 2,5 que tu vas te scrapper les reins. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Ça, c'était une autre revue de la littérature, mais pour en revenir, manger beaucoup de protéines, même si à partir d'un certain point ce n'est pas plus bénéfique, il n'y a pas d'impact négatif sur les reins, le foie, la santé générale. Pour quelqu'un qui n'a pas de problème de reins. Exact. On avait-tu d'autres choses à dire là-dessus? Tu donnais ton exemple, l'exemple, ce n'est pas parce que quand tu cours, mettons quelqu'un qui a la cheville pétée, l'affaire de la course, c'est bon pour le dire. Pour les protéines, souvent on dit que les protéines, on vient de le dire que ce n'était pas vrai, mais que ce n'est pas bon pour les reins et tout. Mais, je ne me souviens plus tant de mon exemple. Mettons qu'on prend quelqu'un qui court. On prend une personne qui a des chevilles saines et quelqu'un qui a la cheville cassée. C'est sûr que d'aller courir, la personne avec la cheville cassée, ça va lui faire mal. Mais ce n'est pas parce que tu cours que tu vas te casser la cheville. C'est la même chose avec les protéines. Ce n'est pas quelqu'un qui a un problème de reins, on va lui recommander de ne pas manger un certain, mettons, plus haut que tant de protéines. Mais cette personne-là, elle a à la base un problème de reins. Mais quelqu'un qui a des reins qui sont sains, ça ne veut pas dire qu'elle doit aller manger des protéines. Ça va lui causer des problèmes de reins. Juste faire l'analogie avec la cour. Je ne sais pas si c'était simple. Est-ce que c'est une façon plus simple de le dire? Je voulais que tu le dises parce que c'est quand même le dit tout le temps compliqué. C'est juste que quelqu'un qui court... Ce n'est pas parce que tu cours que tu vas te casser la cheville. Mais oui, si tu as la cheville cassée et courir, ça va te faire mal. C'est ça. C'est le même principe pour les protéines. si tu as des problèmes de reins. Oui, manger... Trop de protéines. Trop de protéines, ça peut empirer les problèmes de reins. Mais si tu es en santé, manger trop de protéines ne va pas te causer de problèmes de reins. En tout cas, ça pour dire que oui, manger trop de protéines, à un moment donné, ça n'a pas de bénéfice supplémentaire, mais ça ne cause pas de problèmes pour la santé. 0,4 à 0,55 g de protéines par kilo par repas semble être optimal. Pour 4 repas. Pour 4 repas par jour. Pour 4 repas par jour. Puis le mythe du maximum 20 g de protéines par repas, c'est plus ou moins vrai. C'est plus par rapport à votre poids que vous avez. Un genre de ratio par rapport au poids corporel. Puis aussi, ce n'est pas précisé dans l'étude, mais par rapport à vos objectifs. Quelqu'un qui va être en période de cote pour perdre du gras va avoir tendance à augmenter un petit peu ses protéines. Puis quelqu'un qui est en prise de masse peut diminuer un petit peu ses protéines. Autre chose à rajouter? Non. Non? Je pensais. C'était sec. Je pense que c'était quand même clair. Je pense que c'était compliqué. On l'a bien mis. Oui. Fait que notre sujet du jour, ça fait déjà 12 minutes que le podcast est commencé. Fait que je pense qu'on va dépasser encore. Fait que notre sujet du jour, les deux types d'hypertrophie. Est-ce qu'il y a vraiment deux types d'hypertrophie? C'est la question qu'on s'est posée parce que même à l'école, on l'a vu, il y a deux types d'hypertrophie. L'hypertrophie sarcoplasmique, l'hypertrophie myofibrille. Puis là, la première affaire qu'on se fait dire, c'est les bodybuilders vont avoir une hypertrophie sarcoplasmique puis les parolifters vont avoir une hypertrophie qui est myofibrille. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est quelque chose au même type que les 20 grammes de protéines par repas? Ça a été inventé, mais ça n'a pas vraiment de preuves. Fait que on parle de ça. Premièrement, c'est quoi l'hypertrophie? Est-ce qu'on donne l'exemple du pommassant? Oui. C'est une hypertrophie? On va parler de l'hypertrophie en général. Fait que l'hypertrophie, c'est le fait de grossir. Si on parle d'hypertrophie musculaire, ça va être de grossir la masse musculaire, le muscle. Fait que l'hypertrophie, en général, ça peut s'appliquer sur plein de choses. Oui. Mais si on parle, nous, on s'intéresse. Nous, quand on parle d'hypertrophie, on s'intéresse à l'hypertrophie musculaire. Fait que c'est le fait de, par exemple, grosser nos cellules musculaires pour avoir des plus gros muscles. Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. À partir de là, là, on sait c'est quoi l'hypertrophie, c'est défini. Il y aurait supposément deux types d'hypertrophie. Souvent qu'on entend, c'est les deux types qu'on entend le plus souvent. Il y aurait l'hypertrophie sarcoplasmique puis l'hypertrophie myofibrille. L'air. Myofibrille. Fait que si on prend, on va donner l'exemple du peau-maçon. Oui. Pour, dans le fond, illustrer, là, c'est quoi un muscle, en gros, parce que là, tu sais, on peut imaginer un muscle comme un gros morceau de viande, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Fait que, admettons qu'on prend un peau-maçon, OK? Là, j'ai inventé cet exemple-là, je sais pas, ça m'est passé par la tête, mais je trouvais que c'était bien illustré. Votre muscle, c'est un peau-maçon. Fait que, prenez un peau-maçon, imaginez que ça, c'est votre muscle. Dans le peau-maçon, rajoutez des pailles, OK? Donc, chaque paille, ça va être les fibres musculaires. Fait que ça, les gens, habituellement, sont quand même habitués de parler des fibres musculaires. Des fois, vous allez vous faire dire « Ah, toi, t'as des fibres rapides, toi, t'as des fibres lentes. » Bien, quand on parle de fibres, c'est ça, c'est les pailles. Puis, dans chaque paille, rajoutez des spaghettis, mettons. Donc, il faut mettre plein de petits spaghettis dans chaque paille qui, chaque paille, est dans un gros peau-maçon. Chaque spaghettis, c'est l'hémiofibril. Fait qu'on va en parler tantôt, c'est quoi l'hémiofibril. Mais, brièvement, c'est ça qui permet à votre muscle de se contracter. C'est ça. C'est pas la... Bien, oui, c'est la fibre musculaire, mais la fibre musculaire se divise en plusieurs myofibrils qui, c'est ça qui se contractent. Oui, c'est vraiment la myofibrille qui permet au muscle de se contracter. Fait que, dans le fond, t'as ces trois éléments-là. Puis, dans ton peau-maçon, fait que là, t'as ton peau-maçon, t'as tes pailles, tes spaghettis qui sont dans chaque paille, rajoute de l'eau. Ça va être comme... Ça va être ton sarcoplasme, en fait. C'est ça. Fait que, l'hypertrophie sarcoplasmique, ça serait un peu d'ajouter de l'eau dans notre peau-maçon puis éventuellement de changer de peau-maçon pour qu'il soit plus gros pour pouvoir rentrer plus d'eau. L'hypertrophie sarcoplasmique... Ça, c'était ça. L'hypertrophie myofibrillaire, ça serait d'ajouter des spaghettis dans nos pailles. Soit d'ajouter nos spaghettis ou des... Nos spaghettis. Nos spaghettis. Ou de prendre des plus gros spaghettis. Fait que, soit qu'on en ajoute... Genre, mettons, je sais pas moi, je suis pas très bonne en pâte. Des phytocini. Je suis vraiment pas bon en pâte. Fait que, c'est un peu la différence entre les deux. Fait que, l'hypertrophie... Comme on a dit et là, au début, on a... C'est aussi appelé l'hypertrophie non fonctionnelle puis l'hypertrophie fonctionnelle. Pourquoi on dit ça, mettons? Fait que, l'hypertrophie non fonctionnelle, on dit... On l'appelle non fonctionnelle parce que ça n'aide pas à produire plus de force. Ça serait ajouter de l'eau dans notre peau maçon. Oui, notre muscle ou notre peau maçon, il est plus gros, mais il n'est pas nécessairement plus puissant. Fait que, parce qu'on ajoute rien qui peut se contracter. C'est ça, exactement. On ajoute des éléments qu'on va dire non contractiles. Puis on va y ajouter exactement tantôt c'est quoi qui est ajouté dans ça. Puis, il y a l'hypertrophie fonctionnelle. L'hypertrophie fonctionnelle, on ajoute des myofibrils, on augmente la grosseur, la longueur des myofibrils ou de nos spaghettis. Mais ça, ça se contracte. Fait que le fait d'ajouter ça, ça s'appelle l'hypertrophie fonctionnelle parce que ça l'aide à la production de force. Fait que ça, en gros, c'est, là on a défini l'hypertrophie en gros, après ça, l'hypertrophie se divise en deux, soit l'hypertrophie fonctionnelle, non fonctionnelle, sarcoplasmique ou myofibrilaire. Est-ce que, on peut, on va continuer dans la théorie des bros qui ont inventé cette théorie-là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Mais souvent, les bodybuilders, ils ont réputation d'avoir une hypertrophie sarcoplasmique. Oui. Parce que... C'est ça, c'est tout le temps l'image qu'on va dire que les bodybuilders sont plus gros, mais ne sont pas aussi forts que les powerlifters. Ça veut dire qu'eux, ils ont plus d'hypertrophie sarcoplasmique. Ça, c'est comme la théorie de base. C'est ça, parce que souvent quand tu compares un powerlifter avec un bodybuilder et que tu leur demandes de faire un max au squat, le powerlifter va être beaucoup plus efficace. Mais, le bodybuilder, il a des plus grosses jambes. Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, c'est parce que lui, il a de l'hypertrophie non fonctionnelle. Penser comme ça veut, veut pas, c'est logique. Donc, la théorie, c'est que faire des répétitions, des autres répétitions, par exemple, 10, 12, 15, 20 répétitions et plus, ça a tendance à l'augmenter un petit peu plus l'hypertrophie sarcoplasmique ou non fonctionnelle. Donc, plus de liquide, plus de trucs non contractiles qui s'ajoutent dans notre muscle. Puis, s'entraîner plus en force, fait que moins de 8 répétitions, ça a tendance à augmenter un petit peu plus les éléments contractiles de notre muscle. Je pense que ça fait quand même un bon résumé. Et aussi, c'est pas juste le nombre de répétitions, mais ça peut être aussi le temps sous tension parce que tu peux faire une série de 5 répétitions, mais descendre ta charge en 10 secondes puis la remonter en 10 secondes, ça fait une longue série même si on a juste 5 reps. Ça peut aussi tomber dans du sarcoplasmique même si on a juste 5 reps. Autre chose à ajouter là-dessus? Non. Tu comptes avec quoi? On les sépare les deux? Peut-être juste rajouter l'hypertrophie sarcoplasmique. Je veux pas rentrer trop en détail parce qu'on tombe vite dans des trucs vraiment compliqués, mais ce que la théorie suggère, c'est qu'il y aurait du glycogène probablement, du glucose qui se stockerait un petit peu plus d'almus puis de l'eau. Ok, ben ouais, mais non, mais ça, on peut en parler un peu plus. Pourquoi? Parlez-en un petit peu plus. Parce que dans le fond, il faut tout le temps, mettons que tu manges plus de sel que d'habitude, tu manges bien gros du sel, ce qui va arriver, c'est que ton corps va faire de la rétention d'eau. Pourquoi? Parce que là, il va y avoir, il sera plus en équilibre. Il va y avoir trop de sel par rapport à la normale. Fait que pour rééquilibrer, si on veut, tu sais, le soliteux dans le solvant, mettons, Choba qui a vos secondes en quatre de sciences, ben il faut rajouter de l'eau. Comme ça, l'équilibre entre le nombre de sel puis l'eau va être retourné à la base si on veut. Fait que c'est la même chose. Si, mettons, vous augmentez, par exemple, le glycogène dans votre muscle, il va y avoir également de l'eau qui va rentrer pour garder l'équilibre. C'est ça, parce que, en moyenne, une personne stocke 1,5 à 2 grammes de glycogène par 100 grammes de muscle. Oui. Quelqu'un qui est habitué de s'entraîner puis surtout quelqu'un qui peut s'entraîner plus en haute répétition pourrait théoriquement aller jusqu'à 4 grammes de glycogène par 100 grammes de muscle. Ça veut dire qu'avec l'entraînement, tu peux augmenter ta capacité à stocker du glycogène, donc il va être par la suite utilisé comme énergie dans le muscle. donc tu peux augmenter ta capacité à stocker du glycogène dans ton muscle. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu stockes du glycogène, il y a de l'eau qui suit. Fait que s'il y a de l'eau qui suit, le sarcoplasme, comme on parlait tantôt, va augmenter. Donc ça, c'est une des théories derrière l'hypertrophie sarcoplasmine. parce que aussi la théorie, c'est que quelqu'un qui a zéro glycogène dans son muscle, zéro gramme de glycogène par 100 grammes de muscle versus quelqu'un qui est stocké au maximum à 4 grammes de glycogène, plus l'eau qui s'accumule, il y aurait potentiellement, ça c'est théorique, il pourrait potentiellement avoir des muscles 16% plus gros. Mais ça, c'est vraiment théorique pis ce que les recherches semblent prouver, c'est que on s'enlignerait plus vers du 2 à 3% plus gros. Ouais, fait que dans le fond, 2 à 3%, oui, il y a une différence, mais c'est pas tant que ça. Ça veut dire que quelqu'un qui s'entraîne déjà, pis tu sais, qui ont... Il peut pas espérer avoir beaucoup, beaucoup de gains en glycogène avec l'entraînement. Il va en avoir, mais il y aura pas du... Ça le s'élèvera pas à 15%, comme on dit, ça va être plus aux alentours de 2-3%. Fait que... la théorie du glycogène pis l'hypertrophie sarcoplasmique, oui, ça pourrait faire du sens, mais ça serait vraiment mineur. T'sais, si ton bicep est 2% plus gros, est-ce que tu vas vraiment le voir à l'œil? Peut-être pour un culturiste pro. T'sais, c'est ça, mais t'sais, culturiste pro, eux, ça va être, le 1% va faire une différence. Mais pour quelqu'un qui s'entraîne au gym, mettons un powerlifter, whatever, je sais pas pourquoi je sors ça, mais n'importe qui, est-ce que vraiment le 1% va faire la différence? Peut-être probablement pas. Pis l'autre théorie, ça serait aussi que le muscle pourrait avoir davantage de protéines non contractiles qui, eux aussi, amèneraient de l'eau. Ouais, faut tout le temps regarder le ratio, si on veut, là. C'est ça. Mais encore là, les recherches sont pas encore assez certain de savoir c'est quoi les protéines, c'est quoi leur rôle, exactement. Mais l'effet serait probablement plus marqué que le glycogène, encore là, au niveau de l'hypertrophie sarcoplasmique. Donc, on a parlé du glycogène et des protéines non contractiles. En gros, ce que la recherche semble indiquer, c'est que, oui, ça pourrait avoir un effet, l'hypertrophie sarcoplasmique. Mais tu sais, c'est un peu comme si là, tu sais, quand on parle d'hypertrophie sarcoplasmique, c'est comme si c'est un fait. Mais de plus en plus, avec les études, on se rend compte que c'est pas si clair que ça, comment ça se produit pis c'est quoi exactement. Fait que tu sais, la théorie de dire que les bodybuilders ont plus d'hypertrophie sarcoplasmique, je pense qu'il y a encore des études à aller chercher pour vraiment affirmer les faits. Parce que c'est comme pas tellement clair à ce jour, contrairement à ce que la plupart des gens pensent. S'il y aurait une hypertrophie, oui, il pourrait avoir un petit peu d'hypertrophie sarcoplasmique, un petit peu, mais ça serait dans la plupart des cas une hypertrophie myofibrillaire avec des protéines qui se contractent pis qui se transfèrent vraiment en force. À cette heure, pourquoi les bodybuilders seraient moins forts que les powerlifters s'ils ont plus de muscles pis en disant que leur niveau d'hypertrophie sarcoplasmique est minime? La raison de ça, c'est que la force, c'est quelque chose qui se pratique. Ouais. Fait que si on fait faire un max, un RM ou une répétition maximum au squat, au powerlifter pis au bodybuilder, ben c'est normal que le powerlifter soit plus fort parce que c'est son sport, c'est ça qu'il pratique tout le temps. Tu deviens meilleur à ce que tu fais. Fait que, j'arrête pas de dire faque, ça me gosse. C'est pas grave, mais t'sais, en fait, c'est juste pour dire que la force est spécifique à comment tu t'entraînes. C'est ça. Genre, hier, moi pis et là, on s'en parlait, on se disait, ça serait intéressant de voir, par exemple, si on fait un 10 RM au bicep curl, ça serait quel, le powerlifter ou le bodybuilder qui serait plus fort pis on s'est dit, ça serait probablement le bodybuilder parce que c'est ça que le bodybuilder fait plus souvent. Fait que, c'est pas mal ça. C'est pas vraiment juste de comparer, lui, le bodybuilder, il est plus gros, mais il a beaucoup plus d'hypertrophie non fonctionnelle, fait qu'il est faible pis tout. Non, c'est vraiment, on peut pas comparer ça comme ça. Moi, non. Avais-tu d'autres choses à ajouter? Non, mais tu veux-tu faire comme un lien, tu sais, quand tu fais un gros training de pompe, tu veux en parler, tu sais, il y a une différence entre le long terme pis le court terme. Dans le fond, ce qu'il est loin, elle veut dire, c'est que souvent, quand on va au gym, mettons, pis là, on se fait un training de bicep, pis là, on sent que notre bicep, il est gonflé parce qu'on fait beaucoup de répétitions, pis là, on se regarde dans le miroir, pis on est comme, oh, mon bicep. Mais tu sais, c'est un peu ça qui arrive. C'est un peu comme si on veut de l'hypertrophie sarcoplasmique parce que tu vas avoir plus d'eau, plus de sang dans ton muscle, ça va faire grossir ton muscle. Mais tu sais, ça, oui, c'est vrai, c'est réel, mais ça ne dure pas longtemps. Fait que tu sais, c'est ça. C'est pas comme de l'hypertrophie constante. On sait que ça ne restera pas. Fait que tu sais, ça ne compte pas vraiment dans l'hypertrophie sarcoplasmique, mais le phénomène est similaire. Fait qu'il faut faire la différence entre un genre d'hypertrophie aiguë pis chronique. Ouais. On avait-tu d'autres choses à dire? Ah oui, juste un petit point. Est-ce que les stéroïdes augmentent un type d'hypertrophie plus que l'autre? Encore une fois, les études ne semblent pas être claires. Fait que souvent, on aurait peut-être pu penser que les bodybuilders, ils ont plus d'hypertrophie sarcoplasmique parce qu'ils prennent des stéroïdes. Plus ou moins vrai, on n'est pas encore capable de déterminer avec certitude. Pis on n'est même pas encore capable de déterminer si l'hypertrophie sarcoplasmique a un réel impact sur le visuel. Autre chose à dire? Non, tu parlais de la fonctionnelle un peu. Ça, ça va être vraiment moins compliqué. Le fonctionnel, c'est pas mal plus établi. Je voulais parler de ça. Je voulais dire justement, ça se peut que, ben là, vous n'aurez plus peur avec ce qu'on vient de dire. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir peur parce qu'en powerlifting, on a des catégories de poids. Pis si en entraînement, je m'entraîne en faisant juste du 12 UEP, je me dis, ouais, mais là, moi, je vais prendre de l'hypertrophie non fonctionnelle. Ben ça, ça, on l'entend souvent. Si tu fais genre 12-15 UEP, ça ne sera pas fonctionnel. T'es mieux de rester, mettons, dans le 6-8 UEP en tant que powerlifter, mettons. Fait que, j'ai encore dit fake. Donc, c'est quelque chose qui peut faire peur quand on est moins instruit, de dire, ah, mais là, moi, je fais de l'hypertrophie non fonctionnelle vu que je suis dans le 15 UEP. Ou va-t-on avoir un coach, je vais te dire, fais pas ça, c'est une mauvaise idée, tu vas prendre le... C'est pas de la force là, tu vas juste gagner en eau pis en muscles qui se contractent pas. C'est plus ou moins vrai. Parce que, en fait, retenez juste, qu'en ce moment, l'hypertrophie sarcoplasmique, t'sais, c'est vraiment pas aussi clair que ce que les gens pensent. Ouais. Puis t'sais, ça semble pas avoir un impact vraiment majeur au niveau, t'sais, du muscle en tant que tel. Pis si ça a, si par exemple, ça prend... Ça a un impact, l'impact est, j'allais dire, c'est mal, mais il est petit, là, quand même. Si, par exemple, tu t'entraînes en 10-15 reps pendant ton entraînement, mais tu prends de la masse, même s'il y a un petit peu d'hypertrophie fonctionnelle, de façon générale, si tu prends du muscle, ta force va augmenter, quand même. Fait qu'il y a pas, il y a pas à avoir peur que tu vas... Toute la masse que tu gagnes, elle va pas se transférer en force. Si tu fais une phase d'hypertrophie, après ça, tu fais une phase de force, dans la majorité du temps, tu vas devenir beaucoup plus fort parce que t'as pris du muscle, au-delà du fait qu'on se dit, ah, c'est peut-être de l'hypertrophie non fonctionnelle. Je pense que ça, ça faisait le tour. Ouais, pis tu sais, tu peux pas t'entraîner en te disant, tel type d'entraînement c'est pour l'hypertrophie non fonctionnelle, tel type d'entraînement c'est plus fonctionnel. Tu sais, tu peux pas savoir en temps réel qu'est-ce qui va se passer au niveau de ton muscle, tu sais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui focus trop là-dessus sans vraiment savoir pourquoi. Pis finalement, ben c'est ça, tu veux-tu parler de ce qui se passe? Donc tu sais, dans le fond, l'hypertrophie fonctionnelle, on l'a pas vraiment expliqué là. Mais en gros, si on reprend notre exemple du pourmaçon avec les pipes, les spaghettis, c'est comme si tu prends le spaghettis pis tu le fais grossir en largeur ou parfois même en longueur. C'est surtout en longueur plus... Dans le fond, quand une myofibrile, un spaghettis augmente en longueur souvent, ça va être plus lié à la flexibilité, par exemple. Donc quelqu'un qui fait beaucoup de flexibilité va rajouter de la longueur à ses petits spaghettis. Mais généralement, une hypertrophie, ça va être plus au niveau de la largeur, donc au niveau de la circonférence, si on veut. Fait que ça, c'est vraiment plus l'hypertrophie qui est fonctionnelle, myofibrilleur qu'on appelle. Fait que c'est ça, on ne l'avait pas vraiment expliqué comment ça se passait, le processus, mais c'est pas mal plus clair que la sarcoplasmique. Retenez ça. Puis, c'est ça. En résumé? Vas-y, oui. En résumé, si on repart du début du podcast, n'ayez pas peur de manger des protéines. Ça ne va pas vous créer des problèmes de rein. Oui, puis dans le fond, si vous dépassez 20 grammes, ce n'est pas nécessairement grave. Oui, il y a un seuil de protéines où la synthèse musculaire est maximisée. Donc, au-delà d'un certain nombre de protéines, tu n'auras pas plus de bénéfices au niveau de la synthèse musculaire. Tu peux avoir d'autres bénéfices au niveau de certains autres processus dans ton corps, mais pas nécessairement au niveau de la masse musculaire. Mais ça ne sera pas nécessairement néfaste pour ta santé. C'est ça. Donc, généralement, on va vous conseiller de prendre environ 1,6 à 2,2 grammes par kilo de poids corporel de protéines par jour, divisé idéalement en quatre pas environ. Encore une fois, c'est une notion qui est théorique. Chaque personne peut l'adapter à ses besoins. Retenez tout le temps ça. Puis, au niveau de notre sujet principal, l'hypertrophie non fonctionnelle, ça s'enligne pour exister. Ça s'enligne pour exister. Ça semble exister, mais ce n'est vraiment pas aussi clair que ce que les gens pensent. Puis, ça n'a pas un impact aussi important que ce que les gens pensent, probablement. Donc, il y a encore des études qui doivent être faites à ce jour parce que c'est très difficile de mesurer l'hypertrophie sarcoplasmique, de vraiment savoir ce qui se passe en temps réel. C'est encore difficile. C'est pas mal plus clair au niveau de la myofibrillaire qui, elle, c'est reconnu. Généralement, c'est ce qu'on veut parce que c'est vraiment une pathophie au niveau de ce qui se contracte au niveau du muscle. Donc, si ça, ça augmente, la force risque d'augmenter, surtout si tu t'entraînes de la bonne façon par rapport à ça. Mais c'est ça. C'est encore un petit peu flou au niveau de la sarcoplasmique, mais je pense que les gens vont trop focusser là-dessus parfois en se disant « Ah, fais pas ça parce que tu vas augmenter ce qui se contracte pas dans ton muscle, tu vas prendre du poids pour rien. » Puis, comme exemple, ils vont donner référence aux bodybuilders qui sont très, très gros mais pas aussi forts qu'un powerlifter, par exemple. Mais rappelez-vous, les powerlifters s'entraînent pour être forts, pas les bodybuilders nécessairement. Si un bodybuilder super gros se mettait à s'entraîner pour être fort, croyez-moi qu'il va devenir fort. Puis, souvent, même, il y a des bodybuilders qui sont super forts. Mettons, on prend l'exemple de Ronnie Coleman. Il était super fort parce que lui, il intégrait la force à son entraînement. En plus, il y avait la masse musculaire. Quand il faisait des périodes plus de force, il levait des charges. C'était incroyable. Mais c'est pour les bodybuilders qui ne s'entraînent jamais en force. C'est normal que quand on les regarde, on fasse... Il est weak un peu, mais c'est parce qu'il ne fait jamais de la force. Encore là, ce qui est pour intéressant, comme tu disais tantôt, Brian, ce serait de comparer, mettons, faire un 15 RM au bicep curl versus un bodybuilder versus un bodybuilder. La force que vous développez est vraiment spécifique à votre façon de s'entraîner. Ou même faire, par exemple, un 30 RM au back squat. Je veux dire, je suis pas mal sûr que ça serait au moins pas mal légal parce que les bodybuilders sont habitués de faire du high rep. Donc, n'ayez pas peur de faire vos séries de 12 répétitions. Ça ne va pas vous rendre vos muscles pleins d'eau. On parle surtout pour les sports à catégorie de poids, comme le powerlifting. On fait tout le temps référence au powerlifting parce que c'est notre sport de prédilection, mais on va souvent entendre ça. c'est sûr que si tu es vraiment flush dans ta catégorie et que tu veux prendre du muscle, des fois, peut-être penser à changer de catégorie à la limite. Si tu veux prendre du muscle et que tu es déjà dillé pour voir ta catégorie, il y a quand même des limites à ce que l'hypertrophie va t'apporter comme bénéfice. Si tu es tellement au-dessus de ta catégorie, je ne sais pas comment dire ça. Oui, tu vas te amener plus fort, mais à un moment donné, tu te limites. Mais ça, ça sera dans une autre capsule. Je ne sais pas, c'était pas tellement clair. Non, c'était clair. J'espère que vous avez aimé notre podcast. Je pense qu'on l'a rentré dans notre temps. Un peu plus qu'on espérait, mais quand même dans notre temps. Dans deux semaines, ça va être sur comment survivre vos repas des fêtes. En attendant, je sais que les parties de bureau sont déjà commencées. Essayez d'avoir du fun quand même en attendant. Tu sais, ce que je dis souvent, c'est idéalement, c'est bien correct d'aller à un souper, mais quand vous êtes à votre souper, relaxez, ayez du fun, ne se stressez pas avec ça, puis essayez de rembarquer par exemple dans votre routine le plus rapidement possible. Le lendemain, souvent les gens vont dire « Ah, là, j'ai mangé de la scrapière, j'ai tout gâché, puis là, ils vont continuer à gâcher toute la semaine. » Non, non, non. Tu as eu un souper, tu as eu du plaisir, mais le lendemain, ils retournent au gym, mangent tes affaires, mangent tes brocolis, tes légumes, puis tout ça, puis ça va bien aller. Mais quand tu es à ton souper, enjoy. C'est le temps des fêtes, c'est normal, profitez-en, puis c'est ça. Sur ces bons conseils, dès le dit, je vous souhaite une bonne semaine et à dans deux semaines.